Musique Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nairod, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Pokémon version rouge-feu. J'ai eu vos retours des précédents épisodes où vous m'avez conseillé dans les commentaires d'avoir un Dracolos, un Alakazam et un Loclas. Donc pour Dracolos, il nous faudra donc Mini Draco, bien sûr. Alakazam, il nous faudra Abra et Loclas, si je ne me trompe pas, je crois que c'est quelqu'un qui nous le donne dans l'aventure. On verra bien. Par contre, comme c'était écrit dans le commentaire pour Alakazam, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner parce qu'Alakazam fait partie des Pokémon qu'on n'obtient que par échange. Mais là, du coup, je suis tout seul et en plus, je suis sur émulateur. Donc je ne sais pas s'il y a une petite manipulation à faire pour skipper le côté échange avec un autre joueur parce que sinon, je ne pourrais pas l'avoir. Donc on verra bien. Mais en tout cas, trois Pokémon très intéressants. Ça me semble plutôt pas mal. En même temps, j'avoue, Dracolos, c'est le gros balèze. Alakazam, un très bon Pokémon psy. Et puis Loclas, le classe type O, type glace. Donc ça peut être carrément canon. Alors, hop, un petit point sur notre équipe. Bon, je n'y ai clairement pas touché. Voilà, Papillusion niveau 10, Alakazam, niveau 8. Rookoo niveau 9, Pikachu 7 et Fleurocinge niveau 8. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on va tenter l'arène de pierre. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, je vais quand même regarder dans le sac. Potions, on en a quatre. Anti-para 2, anti-dote 3. Je vais peut-être passer à la boutique avant. Je pense que ça sera pas mal. Alors, potions, 300. Est-ce que tu proposes au départ ? Ah, il repousse, ouais, ça peut être sympa aussi pour plus tard. Ah, bah ouais, putain, si je peux en prendre que deux. Non, bah écoutez, vous savez quoi ? On va garder, on va pas tout dépenser, ça sert à rien. Enfin, je sais pas si ça changera vraiment grand-chose d'en avoir deux de plus. Quatre, ça me paraît pas mal, déjà. Donc, c'est parti. L'arène de pierre, hop. Salut, graines de champions. Je ne suis pas dresseur, mais mes conseils sont avisés. Laisse-moi te mener à la victoire. Ah, bah oui. Ok, c'est parti. Le premier Pokémon apparaissant dans un combat est celui à gauche dans la liste Pokémon. Ouais, ah oui, d'accord, ouais, en fait, non, il explique, d'accord, ouais, bon, en fait, rien de bien intéressant. Alors, du coup, Pokémon de type roche pour cette première arène, eh ben, on va commencer par mettre Féro-Singe qui est niveau 8. Si ça peut l'XP un petit peu. Allez, c'est parti. Une minute. Tu es encore loin de pouvoir te battre contre pierre. Tu vas devoir m'affronter avant. Bon, j'aurais pu l'esquiver, mais bon, ça fait de l'XP, ça fait de l'argent. Et il a deux Pokémon. Rakaillou. Eh, niveau 10, hein. Niveau 10, niveau 10. Du coup, on va faire balayage. Bah, en même temps, j'ai deux niveaux de moins. Ah ouais, disons, son attaque charge fait quasi autant de dégâts que le balayage, quoi. Ok, bout l'armure pour lui. Allez, balayage. Et hop, c'est fini. Non ! Oh, il a fermeté. Même pas. J'ai juste pas eu de chance. Allez, voilà. Ça, c'est fait. Et normalement, il passe niveau 9, là. Oh oui. Yes. Parfait. Et sablette. Sablette, sablette. Euh... On va garder... On va garder Ferro-Singe. On va garder Ferro-Singe. Il faut retourner au centre Pokémon, se soigner. Ah oui, d'ailleurs, vous me l'avez dit, mais c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Mais si jamais je dois accélérer un peu dans les combats, apparemment, ça ne vous dérange pas. Donc, je l'utiliserai, là, par exemple, s'il faut retourner au centre Pokémon. Oui, bien sûr. Bon, du coup, Ferro-Singe et KO, mais c'est pas grave. On va envoyer Rukul. Ouais. Je voudrais que Rukul, il prenne aussi un peu de level. Hop, on va faire Tornade. Et niveau 11, son sablette. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. What ? Mais c'est incroyable. Mais comment je me fais laminer ? Mais à chaque fois... Bon, Pikachu, il ne fera rien. On va envoyer ça à la mèche. Mais c'est quoi ce coup critique ? C'est infernal. Flamèche, est-ce que ça peut... Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Oh, je n'en reviens pas. Comment à chaque fois, il me fume ? Allez, 219 pour Salamèche. Qui passe au niveau 9 ? Super. Moi, je n'ai jamais fait des coups critiques comme ça. Oh, bah, quasi niveau 10, Salamèche. Pas mal du tout. J'aurais dû te laisser passer. Et hop, ça fait 220 pour nous. Bon, bah écoutez. Hop, vous savez quoi ? On va y aller en vitesse accélérée. Mais j'ai hâte d'avoir les chaussures. Et voilà. Allez, on y est. Voilà, ça y est. C'est soigné. On retourne à l'arène. Hop. Je n'ose pas appuyer très fort parce que... N'empêche, ça va super vite, ce truc. Et du coup, c'est parti. Pierre, allons-y. Je suis Pierre. Je suis le champion d'Argenta. Je crois en la grande force de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont du type roche. Tu veux toujours te battre avec moi ? Même en sachant que tu vas perdre ? Très bien. En garde. Et allez, c'est parti. Premier champion d'arène. Peut-être un badge au bout. Et Ragaillou, niveau 12. Waouh, waouh, waouh. Allez, balayage. Déjà, on est un peu plus rapide. Oh, alors là, c'est bien. Là, c'est magnifique. Merci beaucoup, le coup critique. Fume-la, fume-la, fume-la. Oui. Allez, comme ça, on passe au niveau 10 avec Ferro-Singe. Parfait. Oh, trop bien. Alors là, le coup critique était... Alors là, vraiment très bien. Allez, Onyx. Non, on garde Ferro-Singe. On le garde, on le garde. Et niveau 14. Allez, balayage. Ah, il est plus rapide. Bon, ça va, il fait 30, mais ça va. Oh, waouh. Et même pas en co-critique. Et pourtant, j'ai 4 levels de moins. On serait niveau 14, j'aurais one-shot. Allez, hop, terminé. Messieurs, dames, ça y est. Première arène. On la win. Et Ferro-Singe monte niveau 11. Et il apprend pour un karaté. Alors là, c'est le... C'est la cerise sur le pompon, là. Hum, beau combat. J'étais trop sûr de moi. C'est pour ça que j'ai perdu. En reconnaissance de ta victoire, voici le badge Roche. Lairod reçoit le badge Roche. Yeah. C'est un badge officiel de la vie de Pokémon. Les Pokémon de son... Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. Oh, j'ai buggé. La technique Flash peut être utilisée. Ah, oui, c'est vrai. Et 1400 Poké dollars. Wow. Attends, prends ça avec toi. C'était 39. Oui, donc ça, ok. Une CT ne marche qu'une fois, d'accord. Ton broche. D'accord, ton broche. Ah, ouais ! Donc, il y a bien des changements dans cette version. Ok. J'étais persuadé. Je suis pratiquement sûr. Vraiment, je peux me tromper, mais... Dans ma tête, j'allais avoir patience. Et je suis à peu près sûr, vraiment, que dans les premières versions, la CT que Pierre nous donnait, c'était la CT patience. Bon, hop, un petit soin. On va accélérer, hein, pour le soin. Voilà, très bien. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons donc dans le coin ? Ici, on a le musée. Le musée, le musée. 50, le ticket pour un enfant. Non. Bon, j'ai pas envie de payer. Je crois qu'il n'y a rien d'intéressant ici. Ouais, 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 d'accord. Ça y est, je m'en souviens. Je m'en souviens. Il faudra venir là après. Mais une fois qu'on aura la CS coupe, voilà. On pourra passer à l'arrière. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a toujours... Hop, je vais me remettre là. C'est un truc qui m'a toujours étonné. C'est comment les gens y font pour sortir s'il y a un arbre qui les gêne. Nous, on ne peut pas passer. Comment, eux, ils font pour passer ? Enfin, bref. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? T'as déjà visité le musée ? Non. Mais il faut y aller, voyons. Ah non, mais... Ouais, mais non, mais non, mais non, mais non. J'aurais dû dire oui, j'aurais dû dire oui. J'aurais dû dire oui. C'est pas grave. Ah, mais vivement qu'on ait les chaussures. Alors, du coup... Ah bah là, on a un petit monsieur. Oh, Neyrod ! Content de te voir, je suis l'assistant du prof-chain. On m'a demandé de te donner ça. Alors, voilà. Eh bah, les voilà, enfin ! Oh, trop bien ! Oh, ça va... Oh là 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 ! Alors, rien qu'avec ça, ça va tout changer. Il y a un mot avec. Voilà une paire de chaussures de sport. Ouais, bon courage, ta maman. D'accord. Oh, regardez ça ! C'est trop bien, à la vitesse de l'éclair. Allez, let's go ! On continue ! Et donc ici, ouais, on commence à avoir pas mal de dresseurs. Qui sait qu'on pourrait mettre, parce que du coup, il est niveau 11. On va peut-être mettre Pikachu, quand même, histoire qu'il prenne un peu de level. Parce qu'il est un petit peu bas par rapport aux autres. Et du coup, on va faire les dresseurs, bien sûr. Tu veux ma photo ? Eh bah ouais, pourquoi pas ? J'ai bien un truc à dire derrière, mais... Je vais m'abstenir. Eh bah, en plus, ça tombe très bien. On tombe contre un Rookool. Ah ! En même temps, on a deux niveaux de moins. Et il est paralysé. Ça, c'est parfait. Allez, on refait charge. Éclair. Ah, dommage. Dommage, c'était pas loin. Allez, hop, on rebalance Éclair. Allez, Rookool et KO, très bien. 105 points pour Pikachu, qui monte au niveau 8. Nice. Et Cage Éclair. Ah, pas mal. Encore un Rookool. Non, mais on va garder Pikachu. Je pense qu'il peut tenir encore. On va refaire Éclair. Il a pris un niveau. Ça devrait faire un peu plus de dégâts, maintenant. Ah ouais ! Attention à la tornade, quand même. Ok, ça va, ça va, ça va. Et bien, voilà. Hop, 105 points d'XP. Tiens, c'est ma photo. Je vais la mettre dans mon album de... Voilà. Alors, Pikachu et Midlife. Je vais aller à la boutique. Je vais aller à la boutique tout de suite. Ah, c'est vrai qu'on peut courir, maintenant. Je vais aller à la boutique. Je veux racheter des potions. Parce que j'ai pas envie de m'amuser à faire des allers-retours, comme ça, à chaque fois, au centre Pokémon. Alors, potions. Ah ouais, là, déjà. On va en prendre 5. Ouais, 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 ouais. Les Pokéballs, on en a combien ? On en a 6. C'est largement suffisant. Euh... Et puis ça, non, il n'y a pas besoin. Non, non. Non, non, il n'y aura pas besoin. Allez, hop. On se casse d'argentat. Allez, hop. Ah mince, j'ai laissé piquer de chou, j'ai pas mis une potion ! Hé, on s'est déjà vus dans la forêt de Jade. Ah mince ! Je l'ai dit, en plus. Voilà, voilà. Ça commence très fort. Allez, monsieur Scout, piautre. Ok, un petit chenipan. Voyons voir. Est-ce que éclair, ça fait beaucoup de dégâts ou pas ? En fait, là, le truc, c'est qu'il ferait vraiment... Parfait, le statique. Faudrait vraiment que Pikachu monte de level. Sécrétion. Ok, ça diminue la vitesse. De toute façon, il est paralysé, donc on doit attaquer quand même avant lui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Et 112. Et niveau 9. Nice. Euh, Aspico, oui, on va changer par contre. Et on va mettre... Euh, on va mettre Salamèche. Ouais. Allez, Aspico. Flamèche. Et ça devrait être assez radical. Voilà. Et hop, 111 points. Salamèche monte au niveau 10. Parfait. Et ben non, on va garder Salamèche et on va le passer au niveau 11. Tant qu'à faire. Allez, dans la foulée. Allez, c'est ciao. Hop. Ouais. Niveau 11. Nickel. Tu m'as encore battu. Bah ouais, ouais, ouais. Euh, du coup. Du coup, du coup. On va mettre une poisson sur Pikachu. Hop. Hop. Très bien. Voyons voir un petit peu. 9, 11, 9, 11, 10. Mais écoutez, on va garder Pikachu dans un premier temps. Et on switchera avec Rookool. Ouais. Ouais, 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 ouais. J'adore les shorts. Viens te battre. Euh, ouais, d'accord. Si tu veux. Gamin Ben. Deux Pokémon. Avec un Rattata en premier. Niveau 11. Allez, va pour l'éclair. Ok, vive attaque. Parfait. Le statique. Ça, c'est juste trop bien. Ah, c'est pas aussi fou que je pensais. Par contre, il fait très mal avec son vive attaque. Euh, est-ce qu'il va tenir ou pas ? Je prends le risque. Allez, je prends le risque. Oh, ben j'ai bien fait. Allez, Pikachu. Allez, faut le mettre KO là. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais encore une fois. Un PV. Allez, on retente. Et on attaque en premier. Ça, c'est cool. Allez, voilà. Oh, là, 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 là. Et Abo. Ouais, on va changer de Pokémon ce coup-ci. On va mettre Rookool. Intimidation. Ah oui, c'est vrai qu'il a intimidation. Abo, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Allez, hop. Ok, Darvenin. Je pensais qu'on allait attaquer avant. Mais non, il est plus rapide. En même temps, il est niveau 11. Ah, c'est vrai que nos Pokémon commencent à avoir un léger, très léger retard. C'est pour ça que je tiens absolument à faire les combats dans le coin. Par contre, ça fait pas de dégâts, quoi. On va faire Charge. Par contre, son Darvenin, je le sens très mal. Ouais. Ouais, ouais, ça fait à peine plus de dégâts. Pas grave, on va continuer sur ça. Alors, ligotage encore une fois. Aïe, 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 aïe. On va pas tenir, on va pas tenir. Je veux envoyer Pikachu. Ah mais oui, je suis sous l'emprise de... Oh, fuck. Bah, potion. Potion, potion. Je veux pas qu'il meure, je veux pas qu'il meure. Je veux qu'il prenne l'XP, donc... On va faire ça comme ça. C'est pas grave, de toute façon, on récupère de l'argent avec les combats. Donc, ça sera très très bien. Et voilà, Rukul est empoisonné. Ça, c'était sûr que ça allait finir par arriver, de toute façon. Euh, non. Hop. Attaque et charge. Rah, le darvenin. C'est horrible comme attaque. Non, t'es sérieux Rukul ? Vraiment, t'abuses, là. Oh, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ouh. Oh là là, le niveau 10. Eh ben. Jusqu'au bout, le Rukul. Jusqu'au bout. Euh, tu m'as taillé un short. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je t'avoue que... Ah, Rukul, tu l'as carrément arraché les ailes. Euh, du coup. On va retourner au centre Pokémon. Bah, Rukul, oui, KO, forcément. C'était sûr. Hop. On y va en accéléré. Hop. Yup. Et voilà. Du coup. Euh... Pikachu est niveau 9. Tous les autres, au cas, sont au moins, niveau 10. Donc, on va laisser Pika devant. Pika, Pika, Pikachu. Tern dresseur. Attaque. Rah, cette agression ! Comment je me fais agresser ? Scoot Grégory envoie son Aspiko. Allez, c'est parti. Avec un petit éclair. D'entrée de jeu. Ok, pas mal. Allez, c'est reparti. Ah là 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 là. À chaque fois, il manque rien. Ah, le 2-shot, c'est pas pour maintenant. Et puis, on a que éclair avec Pikachu. C'est vrai qu'il a même pas une vie d'attaque. C'est un peu dommage. Bon, lui, s'il nous fait que des sécrétions, ça me va. Parce que le poison, ça va 5 minutes. Ok. Hop. 4-1. Ouais, 100 points, quoi. Chenipan. Non, on va pas changer, du coup. On va garder Pika. Comme ça, il passera niveau 10 derrière. Ah ben, il rate. Très bien. Non. C'est dommage, hein. Il manquerait pas grand-chose pour être vraiment à la moitié. Donc là, il va lui rester encore 2 PV. Un petit peu plus. Co-critique. Ouh, attention. Et allez. C'est fini pour lui. 102 points. Voilà, niveau 10. Euh, co-confort. Eh ben, écoutez, on va garder Pikachu. Co-confort, c'est max d'XP à l'arrivée. Il est que niveau 9. Mais bon. Ça devrait faire un petit peu plus de 100. Je sais pas. Peut-être 120 en XP. Ah, je sais pas. Niveau 9, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Mais je sais que ça donne beaucoup d'XP à chaque fois, ces Pokémon. Ah ben, 136. Ah ouais. Oh là là. J'aurais pu monter encore. Ah mais c'est trop bien. Écris Acier. Bah, on gare Pika. Donc là, j'entraîne surtout Pikachu pour la simple et bonne raison. C'est que dans les zones qui vont suivre, les autres Pokémon pourront largement passer devant. Alors que Pikachu, ça va être un peu plus compliqué. Ah, quoi que... Quoi que, quoi que, quoi que... Quoi que, pas sûr en fait. Ok, allez, coup critique. C'est pesé 138 points. Et voilà, niveau 11 pour Pikachu. Ok. Il a rattrapé son retard. Et vive attaque ! Ah ben, très bien ! Ah ben, très bien ! Euh... Est-ce qu'on passe par là ? Alors déjà, 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 on va mettre... Bah, on va passer Rookool. Qui est au niveau 10. On va faire ça sur Papillusion après. Là, on a un Dresseur. Et t'as pas de short ? Tu crains ! Bon, allez. Vu que ce sont des petits combats sans trop d'intérêt, on va accélérer. En plus, il n'en a qu'un. Allez, hop. On y va. On va en accélérer pour celui-ci. Et en plus, il ne nous aura mis aucun dégât. 174 points. Et on passe au niveau 11 avec Rookool. Parfait. Disons, le Piafabec, il rapporte. Perdu, perdu et perdu. Et nous, on gagne 224. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et puis là, il n'y a rien. Ok, ça fait revenir ici. Très bien. Allez, hop. Maintenant qu'on peut courir. Ah, mais il y a elle. Salut. Ce regard que tu m'as lancé, c'est plutôt intriguant. Je ne t'ai lancé aucun regard. Je regarde le mur. Je regarde la falaise. Allez, hop. Un ratata pour commencer. Niveau 10. Allez, let's go la tornade. On va accélérer un petit peu encore. histoire qu'on passe pas trois jours sur les combats. Et on est pas mal. Ni Doran, ni Doran. Non, on va garder. On va garder. Oh ouais, la tornade. Oh, c'est un coup critique, hein. Parce que là... Allez, on finit avec charge. Très bien. Oh non ! Oh, c'est abusé. Empoisonné. Allez, niveau 12. Parfait, parfait, parfait. Sois plus sympa. Et du coup, on va retourner vite fait au sein de Pokémon. Oh, ce petit bruit. Je crois bien que ça va être limite. Ah, c'était limite. Bon, eh bien, Roku, les chaos. Allez, hop. Accélération. Et voilà, parfait. Allez, on y retourne. Bon, mais c'est pas mal, en tout cas. Parce que comme ça, ils commencent tous à... à attraper le retard. Donc 12, 11, 11, 11. Et on va remettre la pillusion en avant. Qui est niveau 10. Avec son choc mental, ça va juste être trop, trop bien. Fais gaffe à mes nouveaux Pokémon. Ouais. C'est pas des Pokémon insectes qu'il a, lui, par hasard. Scoot James de Pokémon. Chenipan. Nouveau Pokémon. Ouais. Pourquoi pas. Alors. Choc mental. Ah. Bah, ouais. Après, Chenipan, niveau 11. Mais je pensais... Je pensais faire un peu plus de dégâts. Allez, hop. On y va en accéléré. Oh, non. Et vous êtes sérieux, quoi. Vraiment, le 1 PV encore. Oh, là, là. Je sens que ça va être l'histoire de ce jeu. Le 1 PV. Crise d'acier va être... Ouais, ouais, ouais. On garde. On garde, on garde, on garde. Là, Crise d'acier. Pareil. Pas mal de dégâts. Pas mal de... D'XP. Niveau 11. Allez, on accélère. What ? En un coup ? Et 169. Ah, dommage ! Ah, dommage ! J'ai l'impression que depuis le début du jeu, on est toujours à ça ! Soit pour les battre, soit pour passer de level, soit pour n'importe quoi. Ah ! Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a par là. Je sais pas trop quel genre de Pokémon on peut avoir. Ok, roux, cool. Oh, bah écoutez. On va se le faire. On va se le faire. Parce que niveau 6, il nous manque très peu d'XP pour passer au niveau 11. Allez. Paf. Oh ! Non, mais... J'en peux plus de ce jeu. Le jeu ne m'aime pas. Le jeu ne m'aime pas. Allez, 47 points. Voilà, parfait. Niveau 11. Là, j'aurais ragé s'il m'aurait manqué un point d'XP. Eh non, mais vraiment, on a eu un point d'XP supplémentaire sur le niveau 11. Franchement, il aurait pu trémer. Nous en manquer que un pour passer. Roku niveau 7. Non, on s'en fiche. On s'en fiche, on s'en fiche. I hop, fuite. Je sais pas s'il y a des Pokémon hyper importants. On peut peut-être lui parler à la dame, là. Ah, c'est une dresseuse. Eh, tu m'as poussé, là. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais pourquoi être aussi agressif ? Entre l'autre, là. Fais gaffe, j'ai des nouveaux Pokémon. Eh, je te reconnais, toi. Ah, tu m'as poussé. Ah, c'est quoi ce regard ? What ? Allez, choc mental. Ouf ! Ouais, il est niveau 14, rond doudou. Il est niveau 14. Allez, on va accélérer un peu. Je suis réveillé en même temps, quand même. Ah, il y a une entrave. Ok, j'avais pas vu qu'il avait fait entrave. Non ! Réveille-toi ! Non ! Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Allez, il faut se réveiller maintenant. Il faut se réveiller, Papillusion. S'il te plaît. Oui, merci. Mais c'est pas possible. Il nous a encore endormi. Ok, c'est bon. Oh là 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 là. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. On va changer. On va changer, on va changer. Allez, ça, la mèche. Compliqué, hein. Très, très compliqué. Oh là là, c'est bon. Ah, ça va être chiant, ça. Oh, la berceuse. Et alors, vraiment, il a pas raté une seule fois. Moi, je sais que je ne prends jamais ou j'utilise jamais la berceuse ou l'hypnose. Alors après, je serais peut-être une exception. Une exception. Ouais, c'est mieux comme ça. Je serais peut-être une exception, du coup, sur ce jeu, hein, pour vous. Mais vraiment, parce que j'ai jamais de chance. J'ai jamais de chance. À chaque fois, mes attaques, elles échouent. Voilà. C'est le Badge Roche. C'est Pierre qui te l'a donné, non ? Il est cool, il est très fort. Les gens l'aiment et le respectent. Je voudrais devenir champion d'arène comme lui. Eh bien, crois en toi et tu y arriveras. Hop. Je regarde quand même. Des fois, il peut y avoir des objets. C'est jamais. Alors, j'ai trébuché sur un Pokémon Roche Racaillou. Ok. Ok, ok. Alors, déjà, petit soin ici. Hop. On accélère. À bientôt. J'ai 6 Pokéballs à ma ceinture. On ne peut transporter que 6 Pokémon. Yes. Il y a un truc. Tu devrais ranger tes Pokémon en trop en utilisant un PC. Oui, oui, non, mais ça, on s'en fiche. La Team Rocket a encore attaqué les habitants d'Azuria. Pas une journée sans qu'on parle d'eux. C'est un journal. Ok, d'accord. Non, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Bonjour l'ami, j'ai une super affaire à te proposer. Je t'offre un Magikarp pour juste 500 PokéDollars. Ah, j'ai envie de le prendre. J'ai envie de le prendre. Ça reste Magikarp quand même. Léviator derrière. Type O, dragon. Ça peut être pas mal. On n'a pas de Pokémon O. On n'en aura pas tout de suite. Je vais le prendre. Allez, let's go. Se fait avoir et achète le Magikarp. Non, on ne donne pas de surnom, on s'en fiche. Non, non, je ne pense pas me faire avoir. Je ne pense pas me faire avoir. Hop, il est niveau 5. Je vais le pex. Mais je veux, je le veux. Hop. S'il y a moyen d'avoir un Léviator au niveau 20, je pense que ça pourrait être d'une grande utilité. Voilà. Du coup, je vois le temps de la vidéo. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Non, je sais ce qu'on va faire. On va aller dans la grotte ici. Voilà, le Mont Sélénite. Et du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que je me suis planté ou pas pour le Magikarp. Si, pour vous, il aurait mieux valu que j'attende d'avoir un Pokémon haut. Mais personnellement, la canne à pêche, on ne l'a pas tout de suite. Et non, non, je ne vois pas de Pokémon haut à proximité. Donc, je pense que j'ai bien fait. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Et sur ce, moi, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour la suite. Portez-vous bien, c'était Naïrod. Ciao, ciao !